Debut des travaux de la session ordinaire du comité pédagogique de l'école nationale d'administration et de magistrature de Ouagadougou. Les acteurs sont réunis pour la validation des modules de formation produits par la cellule d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne des modules accrédités par les formateurs. Le point avec Karim Bitiaga. Il est ainsi ouvert une session du comité pédagogique de l'ENAM, l'école nationale d'administration et de magistrature. A l'ordre du jour, l'homologation des modules de formation et l'accréditation des formateurs. Six modules de formation développés par la cellule d'appui à la décentralisation et participation citoyenne sont à valider durant six jours de concertation. Il y a d'abord l'approche de la maîtrise d'ouvrage public local total et il y a également la démarche d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il y a la gestion financière et réduction des comptes, il y a la gestion entretien maintenance du patrimoine bâti des collectivités territoriales, il y a la gestion financière et réduction des comptes, il y a également la maîtrise d'ouvrage sociale et la gestion des projets sensibles au conflit. L'initiative vient à point de nommer selon les responsables de la formation des personnels des collectivités territoriales à l'ENAM. Cette session d'homologation s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du programme DEPAC. Le programme de décentralisation et participation citoyenne mis en place par la coopération suisse. On intervient dans 30 collectivités territoriales et avec ces collectivités on a travaillé beaucoup sur des approches de maîtrise d'ouvrage local, de redévabilité, de gestion financière, de gestion et maintien des infrastructures. On a une richesse d'expérience et il s'agit maintenant de partager cela avec d'autres acteurs et avec une co-construction ensemble pour arriver à quelque chose de durable. Cela va augmenter le nombre de modules que l'ENAM pourra véhiculer auprès des apprenants au niveau des collectivités territoriales et cela permettra aussi de former de plus en plus de personnes, surtout les agents des collectivités territoriales, qui contribuent un temps soit peu au développement local. Le programme DEPAC a débuté ses activités d'appui aux collectivités territoriales en 2015 avec deux phases. La deuxième phase du programme s'est achevée en 2022. Cette troisième phase entamée en novembre 2022 a une durée de quatre ans et s'appuie sur les acquis des phases précédentes.